Bonjour, mon nom est Pierre Mollet, directeur de territoire pour la compagnie Sémican Soil, une filiale de Sémican. Sémican Soil est spécialisé dans le soya IP et dans le soya Yclair aussi, donc on est acheteur de soya Yclair. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équipement et du semi, donc le réglage et autres de la semeuse et tout ce qu'il faut tenir compte sur une semeuse. Donc, les premières étapes, n'oubliez pas, on ne sème qu'une fois dans la saison, donc autant bien le faire. Autant prendre le temps de bien préparer sa semeuse, donc voir les disques, s'ils sont en bon état, les bearing, tout ce qui est spring pour la pression et aussi la pression des pneus, souvent c'est l'oublier, vous avez des chartes importantes, tenez-en compte. Aussi, ce que je privilégie dans la semen, la semeuse, toujours prendre un système d'engrenage qui va faire tourner lentement, c'est ce qu'on veut privilégier, ça abîme moins la semence, et ça va vous amener à ouvrir la trappe beaucoup plus, qui est graduée souvent de 0 à 40, 0,30, 0,40. Donc, plus elle est ouverte, moins ça va endommager la semence, beaucoup plus doux pour la semence. Aussi, vous avez des trappes pour certaines marques 1, 2, 3, trop serré, ça casse le grain, trop ouvert, ça va aussi endommager, ça va vous faire des paquets. C'est ce qu'on veut éviter, on veut des petits soldats qui sont bien répartis sur la ligne et en profondeur. C'est ça le mot d'ordre aujourd'hui. Beaux petits soldats répartis correctement dans votre champ. N'oubliez pas une chose, ne pas rouler trop vite. Je pense qu'en roulant de 7 à 9, 10 km heure, c'est pour moi le maximum, vous en faites pas mal dans la journée. Si vous ne vous concentrez qu'à semer, vous allez faire beaucoup d'accrages avec une semeuse. L'autre point aussi, la profondeur doit être uniforme, il faut que tout soit en état, c'est important. Et aussi, évitez les doubles, parce que les doubles, vous savez comme moi, c'est une compétition. N'oubliez pas une chose, vous semez des plants à l'acre, que ce soit du blé, du soya, du maïs. Moi, je parle toujours de plants à l'acre ou plants à l'hectare. Vous répartissez une semence sur une surface. N'oubliez pas ça, ce n'est pas des livres ou des kilos à l'hectare que vous semez. Donc, ce qui m'amène à dire, quand vous semez, mettons, vous faites vos semis, vous avez des moniteurs, je sais, pour la plupart, vous savez le nombre de grains à l'acre. Par contre, vous pouvez faire des spots check qui sont très bons. Moi, ce que je privilégie, par exemple, c'est de mettre une poche, mettons, de 2,3 millions de grains. Vous semez à 150 000 grains, ça vous donne donc 15 acres. Vérifiez un champ, mettons, la votre surface. Vous savez exactement, mettons, 15 acres, ça donne quoi. Et vous savez si vous êtes proche, oui ou non, de votre objectif. C'est très important de faire des checkpots. C'est ce que je fais, moi, que ce soit quand on arrose, quand on fait le semis, c'est toujours des choses. On revérifie. Les moniteurs sont gentils, mais ils ne vous disent pas tout non plus. La profondeur, le nombre de grains. Donc, prenez le temps de vous arrêter aussi, de voir l'état de votre champ pour le réglage, voir si vous êtes correct dans vos semis. Grattez, faites un check aussi sur la ligne, mesurez un mètre et comptez le nombre de grains. Vous avez des chartes et vous êtes capable de savoir exactement la population que vous mettez, si c'est correct. C'est toujours bon de faire des checkpots. Et aussi, n'hésitez pas à appeler les représentants de Semican, Semican Soil ou Semican, si vous avez des informations. Merci et bon semis.